Le salon n'est pas encore ouvert et je suis déjà dedans. Salut que c'est toi passionné de road trip et de découverte, je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui ont attiré mon attention chez différents constructeurs présents dans ce salon. Il y a du lourd et du très léger et il y a du nouveau ou pas. Reste bien jusqu'au bout car en plus des véhicules proposés par ces marques-là, je te fais découvrir aussi des nouveautés plutôt majeures de ce constructeur par exemple. Cette vidéo est la première partie d'une série spéciale tournée au salon du véhicule de loisirs, le VDL de Villepinte à Paris en France. Pendant la durée de ce salon, je parcours avec toi les halls et je dévoile les innovations et des surprises qui sont plutôt tendances et qui marqueront probablement 2025 de ces constructeurs qui sont présents ici à Paris. Sous cette vidéo, tu peux retrouver le lien de la playlist consacrée aux différents salons Düsseldorf, Villepinte, Stuttgart, etc. que j'ai visité, dont celui par exemple de Düsseldorf qui abritait des constructeurs qui ne sont pas présents ici. Tu veux savoir quel matériel et accessoire j'utilise lorsque je voyage ? Clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi évidemment sous cette vidéo. Et un petit commentaire pour nous dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention. Le salon n'est pas encore ouvert et je suis déjà dedans. C'est ouvert à la presse et comme ça, je vais te faire un peu découvrir l'envers du décor. Voilà, là comme ça, vous allez voir le jour avant qu'on ouvre. Tout n'est pas encore prêt. Bon, ici on arrive au stand 5B. Le stand, le hall. Visiblement dans le 5B, ils sont un peu plus avancés que dans le 5A. Le voyageur, le 7-6. Tu vois, on est encore en pleine préparation, on est le vent en redit. L'intérieur de l'Adriamax. Moderne, super joli et vraiment bien, très content. Et un Vario, c'est classique de chez Adria, mais c'est qualitatif et c'est bien. Ici, c'est sous le porteur Volkswagen Crafter, boîte automatique. Voilà, comme ça, tu l'as vu, ça c'est super. Deuxième Max compact. Donc ça, je n'ai pas fait attention de voir. Ouh, les sièges sont fort bas ici. Il me semble qu'il y a un plancher assez haut. Il faudrait que je m'intéresse plus pour savoir exactement. Il n'est pas la même que l'autre. Tiens, j'ai l'impression que celui-ci, il est plus court que l'autre. Vario, ça, ça doit être la même chose. Voilà, comme ça, tu me le vois. Ah oui, en fait, tu as toute la cousine qui est là. Voilà, il me semble que ce sont des nouvelles beilles. Voilà, je ne tombais pas dessus. C'est un peu étonnant. Ce sont des beilles à molettes. C'est nouveau, oui. Elles sont en fleurante. Elles sont en fleurante, c'est joli. Mais qui est à 109 000 euros avec les options. Non, sans les options, sans 10 000 euros avec les autres. Le Sonic, le Super Sonic. Je l'ai déjà fait, mais je pense que c'était juste avec une roue à l'arrière. Je vais regarder. Il est vraiment magnifique. Il faut aller le voir sur ma chaîne YouTube. Je te le présente. Je pense qu'ils l'ont retravaillé. Mais sans certitude. Il faudra que je me renseigne un petit peu. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont retravaillé une belle douche. Je n'avais même pas vu la vitre. Super magnifique. La toilette en hauteur pour ne pas... Non, c'est très bien. Très bien. Ça, c'est le Benimar 170-170. L'extérieur, évidemment, identique à ce qu'on voit d'habitude, mais à l'intérieur. Benimar, franchement, ils font des belles choses. Vraiment. Et tu as encore des lits là-dessus. Pas des lits là, des plantes. Je la fais souvent, ça. Mais tu as encore des lits au-dessus, là-bas. Voilà. Ça, j'ai dit autrement. Et encore deux lits. Je l'ai déjà filmé quand j'étais au salon de Düsseldorf. Mais je suis quand même content de te le montrer ici. Une grande douche. Franchement, tu es dans un véhicule, vous pourrez être à quatre. Et tu as de la place. Bon, je pense que tu devras laisser la porte ouverte quand tu vas à la toilette. Enfin, je trouve qu'il est vraiment bien pensé pour quatre personnes. Vraiment. Moi, il m'épate. Je t'avais donné le prix en Allemagne. On comparera ici en France. Voilà, vent, c'est classique, évidemment. Et évidemment, c'est une nouvelle calandre de chez Düsseldorf. Et c'est un 5,99 m, 5,99 m, moins de 6 m. C'est pas mal quand même. Le Benimar 190 et 1,191. Je fais le devant, je fais l'intérieur et puis je fais l'arrière. Voilà, ça, tu vois. Ça, je ne me rappelle pas l'avoir vu au salon de Düsseldorf. Peut-être, je ne me rappelle pas. Tu vois ça, pas top. Pas top. Ça casse vite en général. Il faudra vraiment faire attention. Maintenant, tu vois, je ne sais même pas la soulever. Il est peut-être mieux. Je regarde. Je regarde tout de suite, il y a le temps. Hop. Non. C'est des petites pattes en plastique. C'est vraiment délicat. Le frigo, il est là, à l'avant. Tu as un lit que tu sais remonter. Mais bon, tu sauras porter, transporter tes motos, etc. C'est pas de problème. Mais pour te coucher, il faudra te descendre. Donc, il faudra que tu sortes la moto. Parce que tu vois, tu n'as pas beaucoup de place. Voilà. Ça, c'est moderne. Bon. La douche moins. À mon avis, le lévier, il est là, tu vois. Voilà, comme ça, tu l'as vu. Des 144 X-Tremes. On va regarder l'intérieur. Ça, c'est plutôt une configuration habituelle, j'ai envie de dire. Sauf qu'évidemment, ici, tu as vraiment le dernier tableau de port Fiat full digital. Même table. Ouais, c'est différent. Le frigo à compression. Bien. Mais là, ça devient un peu du classique. Mais il en faut. Il en faut pour tous les goûts. Et là, tu as une grande douche, quand même. Voilà. Bon, ben, j'aurais pu te le montrer. C'est plutôt chouette. J'aimerais que je te préparais comme ça. Voilà. Allez, donc, on est dimanche. C'est le deuxième jour. Et là, je commence par Benimar, l'amphitryon 998-998. Bon, ben, donc, le look extérieur, évidemment, identique au Benimar, il est plaisant. Et c'est un grand véhicule. Je vais te donner la dimension après, tu vas voir. Évidemment, comme on est dans un salon, c'est pas toujours facile de montrer les quatre côtés, tu vois. Voilà. Non. On va rentrer dedans, parce que c'est le plus important, je pense. Par rapport aux dimensions, il fait 7,37 m. Et le prix, de base, c'est 85 000 et 86 000 et demi avec les options. Alors, porte classique à double point quand même, parce que chez Benimar, c'est pas pour toutes les catégories de point de fermeture, je parle. J'avais déjà fait un de style-là l'année passée. Et franchement, Benimar, ils sont très bien alignés au niveau du prix. T'as un grand lit pavillon là-au-dessus, comme dans tous les intégraux. Ah oui, j'ai oublié de te dire, c'est un salon face-face. À mon avis, ça va être un quatre places à tout niveau, vraiment pour y vivre dedans. Parce qu'en général, ils sont quatre places, quatre grises, mais c'est pas pour ça qu'on sait vraiment y vivre à quatre. Ici, moi, j'ai plutôt envie de te dire, c'est plutôt quelque chose de très possible. Alors, le lit, il est remonté au maximum parce qu'il y a la soute, mais sinon, évidemment, tu sais le descendre. Et... Oh, c'est l'épaisseur. Je croyais qu'il y avait... Non, non, c'est l'épaisseur. Et là, je pense que tu vas bien dormir. Et ce que j'aime, il y a des pistons, des vérins sur les... Ça fait du bruit, là. C'est parce qu'il y a une petite... Hop ! Tu vois, c'était un... En tout cas, tu sais ranger des choses. Je pense bien que c'était un double... Non, je ne suis pas certain que c'est un double plancher. Je vais regarder. C'est peut-être ça qui fait que le prix est aussi intéressant, évidemment. Voilà, la douche. Je pense que même avec le passage de route, il n'y aura pas de problème. Dans le sens qu'il est assez profond. Voilà, là, c'est la salle d'eau. Voilà, la toilette, évidemment. Et je te confirme, je suis dedans. Tu vois, et tu n'as pas de problème, tu sauras vraiment te mouvoir sans problème dans la douche. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, plutôt chouette. Je vais regarder pour voir si c'est un double plancher. Tu vois, il y a la petite trappe que j'aime qui est là aussi. Avant de sortir, on va un petit peu regarder. Évidemment, il est court ici, mais c'est parce que derrière les aspects techniques, c'est très joli. Franchement, moi, Benimar, c'est un style de véhicule qui me plaît. Vraiment, je pense que c'est un compromis rapport qualité quantité prix. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, quoi. Vraiment, je n'ai pas tout enlevé parce qu'ils ont mis tous les décors, mais il est vraiment bien. Écoute, c'est un frigo à compression. Moi, je n'ai plus de te dire. Et regarde, l'astuce. Tu sais, je dis toujours, la télévision, il ne faut pas qu'elle soit trop haute. Là, tu sais, la descendre, elle est, quand tu roules en haut, elle ne te gêne pas. En bas, quand tu la regardes, c'est parfait. Vraiment, ils ont pensé à tout. Moi, je suis assez fan. Mais je pense que c'est un simple plancher. Oui. Donc, c'est un véhicule à simple plancher, mais tu n'es pas obligé d'avoir un double plancher non plus. Mais comme ça, tu le sais. C'est pour ça, évidemment, que le prix est un petit peu plus agressif que ce qu'on peut voir en général. Le Milleo 297. Voilà. C'est encore assez long. Il fait 7,39 m. C'est la même dimension que mon véhicule à moi. J'aime vraiment bien. C'est vrai que cette année, et sur Villepinte et sur Düsseldorf, j'aurais fait pas mal de Benimar. Mais c'est parce que d'abord, avant, je ne les avais pas encore fait beaucoup. Mais en plus, ici, c'est intéressant. Ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire la coque pour faire un portillon. Le look, il est bien. C'est bien trouvé. Mais je trouve que là, ils auraient dû ajouter le portillon qui se ferme à clé. À clé, ou alors, en tout cas, qui se coince quand tu fermes la porte. Tu vois, ici, visiblement, dans pas mal de véhicules de Benimar, la toilette est de ce côté-ci. Dis-toi que si tu mets un store, tu mettra ton barbecue, etc. Et ici, le WC, c'est mieux quand il est de l'autre côté. Mais bon, ça, tu ne sais pas choisir, évidemment. C'est des portes XL, c'est écrit. Mais oui, à mon avis, ils feront plus de 65-68 cm de large. Alors, j'avais noté celui-là. Je ne sais plus si c'est un abonné qui me l'avait demandé. Tu vois, il est différent de celui que je t'ai montré. Tout en gardant un peu le même principe. Et tu vois, la douche, ça va être la même chose. Différent et aussi intéressant. Voilà. Voilà, ça, c'est... Là, ici, le bloc de cuisine est vraiment différent. C'est sûrement ça qui fait une grande différence. Tu as même une hôte ici. Je n'ai pas fait attention dans l'hôte. Mais ici, tu as une hôte. Sûrement que tu l'as aussi. Tu as un lit pavillon là-dessus. Et ils ont même mis le petit tissu pour camoufler, que je réclame souvent. Eh bien, ici, tu l'as. Et regarde, ils ont même... Parce que les sièges, c'est évidemment les sièges du porteur Fiat. Mais ils l'ont recouvert. Et tu as même des manchons sur les accoudoirs. Je vais te donner le prix, parce que j'ai oublié de le regarder. Mais ils sont intéressants. De base, 72 000 et demi. 72 000 et demi. Et celui-ci, tu as 700 euros d'options. Voilà. Un petit Tessauro 481 sur porteur Ford. Celui-là, les autres étaient sur Fiat. 61 000 de base et 62 000, un peu plus de 62 000 avec les quelques options qu'il y a. On rentre dedans. Les joints des portes, etc. C'est top. Franchement, il est atypique. Il est atypique. Regarde. Tu auras... Il fait un peu penser. Mais alors, toute proportion gardée. Un style de chez Le Voyager, un tout petit. Tu as le lit pavillon. Ce sera le seul. Donc, bien le tester avant de l'acheter. Parce que quand on ne dort pas bien, on vend le véhicule. C'est le plus important. Tu as un grand espace. Salon face-face en L. C'est un 4 places carte grise. Si vous voyagez à 4, vous jouerez à Tetris avec les coussins en dessous. Donc, moi, perso, à 2, ça me va bien. Voilà. Je peux aussi... Il y a Fond Vendôme qui fait un fourgon un peu de ce style-là aussi. De nouveau. Toute proportion gardée. Mais regarde un petit peu la grande vide que tu as. Avec des vérins. S'il vous plaît bien. Et regarde ça, la douche. Regarde. Ah non, non, là. Vraiment. Moi, il ne m'épate. Benémar. Il faut que j'aille les boire. Je fais les rimes. Mais franchement, le frigo, lui, c'est l'absorption. Je pense que tu as une compression plutôt dans les véhicules d'un petit peu plus... Dans les niveaux un peu plus élevés. Mais probablement que tu peux l'avoir en option. Très content d'avoir pu te le montrer. Je n'avais pas prévu de te le faire, celui-là. Mais je voulais faire le 444, mais le 444, il n'est pas encore sur le salon. Donc, je ne saurais pas te le faire. Donc, autant que je te montre celui-là. Bonjour. Alors. Ah. Il y a quand même le Tesoro 444. Je ne l'avais pas trouvé, mais je viens de le voir. Voilà. C'est un nouveau modèle, le Tesoro 444. On va rentrer dedans tout de suite. Tu vois, celui-ci, il fait 65 000 euros de base. Et avec les options 72 000, 70 000, 2 000, à peu de choses près. Voilà. Donc, il y a plus d'options ici. J'allais lire mon Dieu qui les bat, mais c'est parce qu'ils ont descendu le lit. Et comme ça, tu peux voir le lit au-dessus. Voilà. Et tu as de l'éclairage. Seule chose, c'est que tu n'auras pas quelque chose qui recouvre les vitres quand ça descend. Voilà. C'est un petit moindre. Mais voilà. Je regarde pour le remonter. Il est là. Voilà. Comme ça, on va le voir en entier. C'est sur porteur Ford. Chez Benimar, il y a une partie des véhicules sur Ford. Et puis, quand tu montes dans la gamme, c'est sur Fiat. Je ne sais pas si les modèles qui sont sur Ford, tu sais les avoir aussi sur Fiat. Mais de nouveau, tu as un très grand salon. Ça, c'est en L. C'est bien, c'est les deux. À mon avis, il est assez court. Je vais te dire les dimensions parce que je les ai oubliées. Oubliez de les regarder parce que je ne les connais pas. Voilà. Donc, tessauro, il y a le hirteo, tessauro et puis milieu et puis alors amphitryon. C'est un lit transversal. C'est une bonne formule. T'as une penderie, là. Une double penderie. Donc, vous pourrez être à 4 ou alors tu mets des étagères sur une des deux parties. Là, c'est un frigo, évidemment, à absorption. Mais de nouveau, il faut savoir que les frigos, ils existent dans les deux versions, absorption ou compression. Et c'est les mêmes dimensions. Le tout, c'est est-ce qu'ils sont d'accord de te les mettre, de te le changer. Voilà. Ça, il y a quand même pas mal de... Regarde, je te montre ici la douche. T'as une grande douche. Bonjour. Bonjour. Et ce qui est bien, c'est que t'as vraiment un espace pour te doucher sans problème. Tu as peut-être une partie de passage du roue, mais qui sera absolument un peu handicapant sur ce côté-ci. Il est vraiment très intéressant. Voilà. Je viens juste te donner les dimensions que j'ai oublié de te donner. Pour les dimensions, celui-ci, il fait 7,35 m de long. Tiens. La soute, elle est ouverte, donc je te la montre. Et t'as une grande soute, évidemment. Et ça, je n'avais pas vu, mais le lit, en fait, tu peux le descendre. Et ça, c'est bien. Ça, c'est franchement bien. T'as une immense soute. Et ça, c'est très ingénieux. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Benimar le fait. Ils mettent un cache pour pouvoir mettre ton échelle ou tes échelles. Je ne sais pas si on a une ou deux. Bien. J'ai juste envie de te dire bien. On fait le tour. Voilà. Caméra de recul. Il est assez complet. Voilà. On fait du fort. Tu l'as vu. Suivant. L'IRTO 840, c'est un 6 m. Ça correspond vraiment à un fourgon, mais pas dans les plus grands fourgons. 6 m, c'est court. Donc, on va voir ce qu'il offre à l'intérieur. Voilà. Je vois même déjà sur l'IRTO. Et je pense que ça, c'est une évolution. Tu as une porte à deux points de fermeture. Ou alors, c'est peut-être une option qui est dedans. Tu vois ici, celui-là, il fait 59 000 de base et tu rajoutes 5 000, 6 000 euros d'options. Donc, peut-être que dans les options, il y a la fameuse porte à deux points de fermeture. Moi, je le prendrai. Si je dois vous le conseiller, si c'est une option, moi, je la prends. Pourquoi ? C'est parce que ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'il y a eu le seul point de fermeture. J'avais un chausson. Il s'est cassé en roulant. J'ai dû mettre des sangles, etc. Et la porte ne ferme pas. Quand tu as deux points de fermeture, tu as encore une qui ferme. Donc, voilà pourquoi. Classique. Bon, ici, je ne vais pas l'inventer. C'est du classique. Mais il faut aussi du classique. Tu vois, tu as un frigo à compression ici. Oui, à compression. Et ça, c'est plutôt bien. Tu vois ? Bloc de cuisine traditionnel. Tu as de l'espace là. Donc là, évidemment, tu rentres dans ta soute. Mais alors, tu as de l'espace des deux côtés. Regarde. Ils font vraiment bien les choses. C'est ta pendrie, quoi. Alors, franchement, là, je suis un lit transversal, évidemment. Et tu vois, ici, c'est un combo vario. Tout ce que tu veux. Regarde. Regarde ta douche, quoi. Tu as une immense douche, quoi. Là, et tu as de quoi mettre tes produits pour te laver. Très bien. Tu n'as pas de prise. Mais, je vais regarder. Je dis ça. Mais à mon avis, il ne devrait pas en avoir. Non, tu n'en as pas. Mais d'un autre côté, regarde. Tu en as une qui est là directement. Et donc, ici, comme c'est un compact, on ne peut pas lui demander. Regarde ça. Non, non. Très bien. Voilà. Écoute. Je suis content de l'avoir montré. Ici, on est sur le Irteo. J'espère que je l'ai bien dit. Oui. Irteo. 861 à 60 000 euros. 67 avec 67 000 euros. Et ici, on est sur un 6,69 m. J'aime bien ce chiffre. Je ne dois pas dire 6,70 m. C'est pour ça. Pensez pas autre chose. Voilà. Grande soupe. À mon avis, ça va être des lits jumeaux. On va voir. Mais on voit qu'il y a le pack pour dormir avec une personne en plus. Donc, il n'y a sûrement pas un lit pavillon. J'ai bien dit. Voilà. De nouveau, quand on rentre dans un Irteo, on rentre dans tous les Irteo. C'est l'implantation qui change. Mais la finition, c'est évidemment la même. Voilà. Ça, vous voyez. Je sais pour les avoir testés qu'ils sont très agréables, les sièges. Voilà. Évidemment, on retombe sur la même implantation que l'autre. Sauf qu'ici, c'est des lits jumeaux qui sont fort prisés. Et on a un looking size, l'équipement. Donc, à mon avis, c'est tout ça qui fait que le prix est celui qui est. Et ça, c'est vraiment bien. Pratique, le combo, on l'a déjà fait. Donc, je ne vais pas le refaire. Mais intéressant, un beau véhicule. Assez content de te l'avoir montré. Tu vois celui-là ? Je pensais que c'était un camping-car. Et puis, je me suis dit, ah non. Tiens, je vais aller voir ce qu'il y a de différent. C'est le Van XL. Ah, mais celui-là, j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Tu vois, tu as un lit pavillon. Deux personnes là. Tu as encore un lit central. Un lit central. Un lit transversal ici. C'est la pâte, évidemment, de camper rêve. Avec la douche, comme je t'ai dit, qui est là et qui est traversante. Un frigo à compression. Et tu vois, tu as un lit là-au-dessus. Celui-là, c'est 69 000 euros. Et là, sur le coup, on arrive à 83 000. Pour le 746. De nouveau, tu as deux personnes pour faire dodo en haut. Et deux personnes pour dormir là. Vraiment, tout ça, c'est des véhicules que je devrais tester. Parce qu'entre les voir ici et puis rentrer dans les détails, c'est tout à fait différent. Camper rêve te propose aussi un sur Ford. C'est pas possible. 80 000, 81 000. Mais c'était un 4-tap, peut-être. Mais non, franchement. 170 chevaux. Je sais pas. Du coup, c'est cool. Il y a un Ford, hein. Ouais, c'était un Ford. Les sièges. Je suis désolé, mais ça, les sièges. Je comprends pas que Camper rêve joue avec ça. Bah ça, j'ai rien dit. Vous m'avez pas entendu. Et ici, c'est un frigo. A compression aussi. C'est étonnant parce que je vois pas de gris. C'est pour ça que je posais les questions. Voilà. Ils y sont tous, hein, à passer sur Ford. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je vois même pas que c'était un 4-4. Je comprends pas. C'est le Magellan 540 de chez Camper rêve. L'extérieur, bon, le look, c'est toujours la même chose. Camper rêve, c'est plutôt level, le niveau supérieur de finition du groupe Rapido. Puis ta Rapido, c'est l'entre-deux. Et tu as encore Blumer et Diotiline aussi. Eux, c'est le segment d'entrée. Mais Diotiline, moi, personnellement, je trouve que c'est plus qu'un segment d'entrée. Voilà. C'est le cours ici. 540, hein. Et celui-là, il est à 81 500 euros. Alors, et c'est bien. J'ai eu le temps d'avoir fait pas mal de... C'était pas prévu, ça. 64 000 et demi. Ça, c'est le 5,40 m. Le Magellan, 540. Hi, 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 hi. Voilà. Et ici, évidemment, c'est avec un lit transversal. Il faudrait être amoureux pour mettre ses pieds parce que vous vous toucherez. Mais, voilà, lui, c'est plus classique, mais finition, évidemment, qu'en PRF, quoi. Celui-ci, c'est le Family Van qui, lui, est à 78 000, 78 000. Et tu vois, ça, c'est bien. Parce que moi, quand je l'avais fait, c'est pas tout à fait le même que j'avais fait. C'était le XL, je sais plus quoi. J'avais pas réussi à le faire, mais il le présente ici. C'est très bien. Donc, c'est vraiment un 5 place carte grise. Et ça, c'est plutôt bien. Et des sièges de qualité qu'en PRF, c'est qualitatif. Franchement, c'est qualitatif. Tu as des lits surperposés là. Tu as un grand lit là-au-dessus. Et puis, tu peux encore faire un lit ici, en dessous. Voilà. Et la table, ce bout, j'ai encore un siège là-en-dessous. Et c'est encore le vario qu'on retrouve sur quasi toutes les marques du groupe Rapido. Et c'est un frigo à compression. Merci. Mais en général, dans les fourgons, on les retrouve souvent. C'est tout. Le 746R. Il manque pas d'air, celui-là. Ah. Il est à moins de 80 000 euros. L'extérieur, évidemment, classique. C'est l'intérieur qui nous intéresse, évidemment. Voilà. Ça n'a rien à faire. Camperref, c'est tout. Ah oui, j'en ai déjà fait plusieurs de Camperref. Et ici, c'est des jumeaux. Et si vous êtes à deux avec ça, frigo à compression, c'est évidemment un vario matique. Voilà. Il est bien. Il est bien. Mais, ah oui, tu vois, en fait, tu as deux là et tu as encore deux espaces là-haut-dessus. Tu vois ? Donc, les enfants dormant à l'étoile. Ou alors, si les parents veulent prendre de la hauteur, eh bien, ils vont là-dessus. Mais top. Vraiment top. C'est le 643 Magellan. Je les aurais tous faits comme ça. 80 000. Bon, là, ça ne s'ouvre pas. Mais tu auras de la clarté, quoi. La finition. Ça, je pense qu'il... Oui, non, c'est pas je pense. Je sais, il est sur mon site. En fait, là, c'est la douche. Là, c'est la toilette. Et tu peux vraiment fermer comme dans un... Je ne vais pas le faire ici, mais... Allez, je le fais. Voilà. Et là, c'est ta douche, tu vois. La toilette est de l'autre côté. Et elle s'ouvre en deux parties. Voilà, tu vois. Et comme ça, tu peux te refermer complètement. Ils ont vraiment bien pensé, hein. Tu vois, les armoires que tu as. Voilà. Mais bon, c'est un lit transversal. Voilà. Il n'y a plus que les vannes, mais franchement... Allez, j'ai fait un van. 65 000. Voilà. Je vais regarder sur quel porteur c'est. C'est ingénieux, hein. Tu as une douche et tout dedans. De nouveau, j'ai un modèle qui est sur ma chaîne. Voilà. Qui est présent et complet, évidemment. Tu peux aller le voir, évidemment. Et c'est un Ford. Ici, c'est un Ford Transit Custom. Voilà. On continue. Après, si vous voulez que vous faites des vidéos, on peut s'organiser des choses. Non, non, en fait, c'est parce que moi, je prône ce type d'induction, soit au diesel pour supprimer totalement le gaz du véhicule. D'accord. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant. Ok. Et là, je vous montre... Et là, ce que vous allez m'expliquer, moi, je vais l'expliquer. J'ai repiqué en voie hop. Pour supprimer votre voie. Ok. Donc là, je vous montre la plaque. Donc, c'est une plaque vitrocéramique. En fait, on voit le brûleur qui est positionné en dessous. Et l'intérêt, en fait, c'est de... De... On se repliquer sur le carburant du véhicule. Et ensuite, de prévoir l'extraction de fumée. L'arrivée, c'est là, je suppose ? Non ? Techniquement, je ne sais pas. Non, ça, c'est la vanne... Ok. Et donc, ça chauffe la plaque, tout simplement. Et c'est comme de l'électrique, il faut le temps que ça chauffe avant que... Justement, le brûleur va chauffer, en fait, cette zone-là. Oui. Donc, il va y avoir... La condition va être la plus importante ici. Et par conduction, en fait, on va permettre une deuxième chauffe. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il y a quand même une certaine montée en température. Ce n'est pas de l'instantané. Quand on prend la restitution du gaz, en fait, c'est quasi immédiat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va chauffer une zone qui va chauffer une casserole. Forcément, il y a un petit peu plus de temps pour la monter en gamme. Deux choses. Un, si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent la curiosité, eh bien, le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor. Attends que cette vidéo soit finie, hein. Et deux, retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site lepetitmarcel.eu. Reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympa. Va voir. Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier, est-ce que ça te dit ? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Eh oui, j'ai bien dit petit canard. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aime bien cette formule. Un signe divin ? Eh bien, le voilà ! Pour rejoindre ce club ultra-select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao !